Bonjour aux trois noms saints au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis congolaise et bien évidemment Ké. C'est parti! Je suis congolaise et bien évidemment Ké. Dieu est congolais. Yaya. Il s'appelle Papa Simon Kimpango Kiangani. Dieu le Saint-Esprit. Je suis congolaise, bien évidemment Ké. Jésus-Christ est congolais. Les trois croix, quand on les a christifiées, lui et le dévolé, ça se trouve au Congo. Précisement, Bakongo Mbatakoulosou. Je suis congolaise, bien évidemment Ké. Adam et Ève, ce sont des congolais. Biaia. Adam et Ève, ce sont mes ancêtres. Ce sont des congolais. Biaia. Je suis congolaise, bien évidemment Ké. Tout est parti du Congo. Le monde a commencé au Congo. Biaia. Adam et Ève, ce sont des congolais. Je les répète. Je suis congolaise, bien évidemment Ké. Le jardin d'Éden se trouve au Congo. Biaia. Je suis congolaise, bien évidemment Ké. Le Congo Kinshasa, le Congo Braza et le Congo Angola, nous étions un seul pays. Mais les blancs nous ont partagé en trois. Je suis congolaise, bien évidemment Ké. Tout est parti au Congo. Quand je dis Congo, Mbanzakongo. Donc le monde a commencé là, en Mbanzakongo. Je suis congolaise, bien évidemment Ké. Les Égyptiens sont nos ancêtres. Le momie que vous voyez en Égypte, quand on les a rasé le nez, ce sont des congolais. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient leurs extensiles de cuisine. C'était en bois. Et le bois en question, ça se trouve seulement au Congo, en Bas-Congo. Ça s'appelle Boi-Wengi. Yeah! Je suis congolaise, bien évidemment Ké. La Nouvelle-Jérusalem se trouve au Congo. Précisement, Bas-Congo. Ça s'appelle le Kamba Nouvelle-Jérusalem. Là où habite le Dieu, le Saint-Esprit. Yeah! Je suis congolaise, bien évidemment Ké. Papa Simo Kimbangu, en 1921, il s'est bâti pour qu'aujourd'hui nous sommes là. Pour qu'aujourd'hui notre Congo ait l'indépendance. C'est lui qui a donné l'indépendance du Congo. Et c'est lui qui a donné l'indépendance de l'Afrique. On l'a arrêté pendant 30 ans de prison par le blanc, par le belge. Yeah! Mais on ne l'a pas tué. On ne l'a pas tué parce qu'on voulait le tuer. On l'a mis dans un tonneau d'acide, avec acide dedans. Mais il a pu sortir parce qu'il est le Dieu, le Saint-Esprit. Je suis congolaise et bien évidemment Ké, Dié et Congolais. Je le répète. Et je vous assure, je sais de ce que je parle. Yeah! Je suis congolaise, bien évidemment Ké. C'est notre Dieu, le Saint-Esprit, Aminak 121, qui a donné la prophétie que l'homme noir deviendra blanc. C'est-à-dire, il a dit, nos enfants vont aller en Europe pour chercher leur bien-être. Ceux qui sont intelligents vont apprendre quelque chose, vont étudier en Europe, vont apprendre quelque chose et ils vont rentrer pour reconstruire l'Afrique. Mais ceux qui ne sont pas intelligents vont rester là et puis ils seront morts, on va les enterrer là-bas. C'est en 1921 qu'il a donné ses prophéties, que Papa Simon Kimbang a donné ses prophéties. Et aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que nous les Africains, nous quittons l'Afrique pour venir en Europe. Yeah! Il a donné ses prophéties là. Nous allons rentrer. Nous qui sont intelligents, nous allons rentrer. Et ceux qui ne sont pas intelligents, ils vont rester, on va les enterrer ici. Yeah! Et les blancs aussi, les blancs aussi vont rentrer, vont venir. Je suis congolais, bien évidemment qu'il y a, si aujourd'hui tout le monde se moque des congolais, c'est parce que le congolais ne veut pas reconnaître qu'ils ont indié. Indié. Yeah! Je suis congolaise, je suis congolaise, bien évidemment qu'il y a l'Afrique. On a eu l'indépendance, exemple, nous au Congo, depuis 1960. Mais, on n'a pas eu l'indépendance totale. On était indépendant politiquement, peut-être. Mais, spirituellement, on était toujours dépendant de l'homme blanc. Parce qu'on dépendait toujours de la religion qui est l'homme blanc, le colon, nous a amené. Si, je suis congolaise, bien évidemment que l'évolution de l'Afrique dépend du Congo et dépend du papa, Simon Kimbango, qui a gagné. Je suis congolaise, bien évidemment que il est temps que l'homme noir sache qui est Kimbango. Il est temps que les Congolais puissent reconnaître le dieu qu'on a, Simon Kimbango. Parce que l'évolution de l'Afrique dépend du papa, Simon Kimbango, qui a gagné notre dieu, le Saint-Esprit.